Bon matin à tous! Alors, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer si jamais vous arrivez dans un endroit où est-ce que vous n'avez pas le compte de taxes au complet, il vous manque de l'info. Puis aussi, j'avais parlé aussi du compte de taxes scolaire. Je vais vous montrer exactement comment aller chercher ça. Fait qu'ici, je donne l'exemple d'un condo à Saint-Hubert, que je vais faire une offre dessus. Il manque d'informations ici sur le rôle. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Ensuite, j'ouvre un autre onglet. Je marque TFP. Ensuite, la ville. Donc, Longueuil. Ensuite, vous allez voir le premier en haut ici qui apparaît, TFP Internet Longueuil. On clique là-dessus. Vous allez arriver sur cette page-là. Si jamais vous cherchez un compte de taxes scolaire, il faut simplement connaître la commission scolaire à laquelle la propriété est joint. Donc, juste à savoir, googlez la commission scolaire avec l'adresse. Puis, ça devrait vous donner la commission scolaire. Puis, vous faites un peu la même chose que j'ai faite, TFP, avec le nom de la commission scolaire. Puis, ça va vous amener exactement sur la même page. Vous allez ici sur visiteurs. Ensuite, vous voulez images des factures publiques. Donc, vous rentrez la municipalité. Ici, c'est sûr que c'est celui de Longueuil. Donc, j'ai le choix dans celui de Longueuil. Moi, c'est à Saint-Hubert. On marque l'adresse. 4400. Unité, on parle d'unité 5 ici. On fait recherche. Là, on aboutit sur un résultat. Clique dessus. Puis, on a deux images ici. Vous voyez, donc celle de 2017 et celle de 2016. Donc, ici, moi, je veux 2017. Clique dessus. Ça va être exactement la même chose si jamais vous voulez aller chercher aussi le compte de taxes scolaire. C'est exactement comme ça. Dans le fond, c'est comme si c'était une photo de la facture elle-même. Donc, vous allez voir exactement la même facture. Donc, ici, c'est prêt. On fait consulter l'image. Et, boum. Vous voyez, c'est exactement comme si on avait reçu la facture de taxes puisqu'elle est identique à celle-là quand on la reçoit par la poste. Puis là, je peux savoir ici un petit peu plus d'informations. Donc, description cadastrale. Donc, je sais qu'ici, le P, c'est la partie privative. Donc, probablement un stationnement ou un cabanon, quelque chose de même. Puis ça, c'est le condo ici. C'est ça que je voulais savoir, les numéros de cadastre. Puis ici aussi, bien évidemment, on a le montant exact. Aussi, du montant des taxes, chose qu'on n'a pas sur le rôle. Donc, des fois, c'est intéressant d'aller chercher le compte de taxes. Même chose pour le compte de taxes scolaires pour savoir exactement les montants. Donc, voici la façon de faire pour aller chercher un compte de taxes via le site TFP. Merci. – Sous-titrage FR 2021